Dans cette capsule, nous allons voir les différentes solutions qui peuvent s'offrir à nous pour améliorer ces clichés. Cela va passer par des étapes de pré-traitement et de traitement d'images. Je vais alors vous montrer comment traiter ces images planétaires pour avoir un meilleur rendu, tout en restant le plus accessible et utilisable par les élèves. Nous avons vu dans une précédente vidéo que l'image obtenue pour Jupiter était quelque peu floue. De plus, l'image était très petite. Alors comment pouvons-nous améliorer ce type de cliché ? Si on veut avoir un maximum de détails, il faut allonger le temps de pose. Or, comme pour les planètes, comme Vénus, Jupiter et Saturne, on aura une image qui sera surexposée. On peut contourner ce problème en prenant une vidéo de quelques secondes. Comme pour un cliché, on peut régler le temps d'exposition, la sensibilité, on va donc rechercher les meilleurs réglages possibles pour avoir un maximum de détails. Puis, comme c'est une vidéo, on va prendre une cadence d'images par seconde, entre 20 et 30 images. On va pouvoir ensuite additionner ces images. Il faut alors un logiciel dédié à cela. Il en existe de nombreux, gratuits, comme Autostack Ether et Registax. Je vais donc vous montrer la méthode sur Registax. Cette méthode est toute simple, mais avec de l'expérience, vous pourrez aller plus loin dans cette démarche. Alors, tout d'abord, ouvrir Registax, puis ensuite, vous allez cliquer sur Select pour ouvrir la vidéo. Dans cet onglet, le logiciel va attribuer des points sur l'image. Puis, quand on va les additionner, il va aligner ses points selon les points sélectionnés. Pour commencer, on peut laisser les paramètres par défaut et appuyer sur Set Align Points. Puis, avec le temps et l'expérience, vous pourrez affiner vos points d'alignement. Le logiciel va attribuer des points sur l'image. En appuyant sur Alignes, le logiciel va aligner toutes ces images avec ces points. En bas du menu, il y a un cadre Limit Setup qui va permettre de choisir les options d'alignement pour les images. En effet, en additionnant les images, le logiciel peut sélectionner les meilleures images. Pour l'option Lowest Quality, le logiciel ne garde que les images dont la qualité ne s'élargne pas d'un pourcentage défini par rapport à la meilleure image. Ensuite, en cliquant sur le bouton Stacks, vous allez empiler, additionner les images. L'image obtenue contient de nombreux détails, mais elle semble floue. On va passer ensuite au traitement, à proprement parler, par onde LED pour enlever le flou et la rendre de meilleure qualité. Pour cela, on clique sur Wavelet et tout en gardant les options pré-sélectionnées, on va traiter les images en faisant ressortir le maximum de détails. Ainsi, cette opération peut prendre du temps. On peut alors comparer entre les images du film avec l'image finale où les détails ressortent très nettement. Toutefois, sur l'écran d'un réflexe, l'image de la planète est minuscule. Pour avoir une meilleure résolution d'image, les astronomes préfèrent utiliser une webcam pour l'imagerie planétaire, comme c'était le cas dans cette vidéo. Dans ce cas-là, on visualise l'image sur l'écran de l'ordinateur, ce qui demande une logistique plus importante lors de l'observation. Pour les images stellaires, il faudra faire plusieurs poses de l'objet et ensuite faire du pré-traitement avec des logiciels dédiés. C'est une opération plus complexe car la technique change. Je n'aborderai pas ce point avec vous, mais je vous laisserai des références avant que vous puissiez traiter ce sujet. Ce sera dans la dernière capsule.